Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Final Fantasy Brave Exvius. C'est malgré que j'ai mis le jeu en pause comme je vous ai spécifié les raisons sur ma vidéo précédente, je vous ai dit à la toute fin quand même que j'aimerais au moins pour fêter l'arrivée de Sephiroth puisque vous étiez nombreux à l'attendre depuis longtemps et ça se comprend puisque la bannière et surtout le personnage est assez emblématique pour ceux qui ont commencé un petit peu avec FF7. Donc effectivement je voulais vous faire une petite vidéo compilation de boules de la communauté puisque comme à votre habitude vous m'avez floudé mon Twitter, mon Facebook de tous vos poules et ça me fait plaisir en même temps de voir à quel point certains sont malchanceux et en même temps certains à quel point ils sont horriblement chanceux et vous allez pouvoir le voir au travers de cette vidéo puisque oui, dites-vous que si vous faites partie de « Ah le jeu c'est de la merde, j'ai jamais d'arc-en-ciel, c'est toujours mes potes qui les ont » Ouais, il faut relativiser, pour chaque arc-en-ciel que vous n'avez pas, il y a un petit chanceux qui vient de vous le piquer. Ok, donc voilà, vous allez voir des petits poules qui sont sales, on peut se le dire. Un petit top 10 avec deux mentions honorables en 11e et 12e position pour commencer. Bref, on est parti. Tenez-vous bien, accrochez-vous parce que croyez-moi, il y en a qui vous donnent envie de poules salement. Donc c'est parti, 12e position avec Barrette qui vient de stipuler un petit poule. Sephiroth plus Baltier. Bon, c'est pas les deux personnages de la bannière, mais c'est deux personnages qu'il ne possédait pas, comme on peut le voir avec l'affichage nouveau. Donc c'est vrai que t'as pas forcément un petit Baltier qui tombe comme ça, mais à chaque fois que c'est un personnage que tu ne possèdes pas, je pense que t'es quand même assez jouasse puisque on a tous un petit peu la collectionnite aiguë. Donc voilà, petite mention honorable pour Barrette. Et puis nous passons à la 11e position avec Genzo. Genzo qui vient de signer un poule double Sephiroth, sans doute sur la step 5, qui fait relativement plaisir puisque, hé, Sephiroth c'est quand même un personnage qui envoie du lourd. Il a, d'habitude je dis parle du trio magique, euh, trio d'armes ultimes. Lui il a carrément le quatuor, c'est-à-dire qu'il a épée, grande épée, katana et il a même les poings. Donc forcément tu peux monter un personnage comme ça. C'est hyper fort. Donc forcément tu vas te faire plaisir avec un double Sephiroth. On va continuer là-dessus et on rentre maintenant dans le top 10 avec Okita Ori qui vient de signer également un poule double Sephiroth. C'est pas mal de 4 étoiles autour, mine de rien. Un poule d'une grande valeur, 2 IAT, il y a de quoi faire. Encore une fois on peut rajouter que sur le double Sephiroth ça va te faire plaisir puisque c'est un personnage qui possède un sort de chain à 540%. 16 hits, donc t'as moyen de faire des long chains, y compris en ambidextrie. Tu peux te faire plaisir comme tu veux. C'est du neutral, ça fait plaisir. 540% de base, 16 hits. Si tu veux mettre des finishers dedans, c'est hyper simple. Donc tu vas pouvoir te faire rêver avec un double Sephiroth. Maintenant on continue en 9ème position avec Bentos sur une step 5 encore une fois où on retrouve un double Sephiroth. Je l'ai mis juste au-dessus puisque dans ce poule parmi les 4 étoiles il y a une Agriace et pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité également de Sephiroth. C'est de posséder un 480% 7 hits capable de debuff la lumière et les ténèbres de 60% sur un ennemi. Et ça, ça correspond au frame d'Orlando. Donc si vous possédez un Orlando, un Veritas des ténèbres, une Agriace améliorée plus de Freevia depuis son patch, etc. Tout ce qui chain dans les chains d'Orlando est capable de chain avec Sephiroth. Alors certes, c'est une chain à 480%, mais c'est quand même une chain que de toute façon vous devrez appliquer pour bénéficier quand même du debuff lumière ténèbres de 60% qui est assez conséquent. Donc encore une fois, sacré poule, tu vas pouvoir te faire plaisir par toi-même, que ce soit sur les debuffs en pouvant chain avec un autre Sephiroth ou même sur après les longs hits, 16 hits, tu te fais des longs chains et tu te fais plaisir. Maintenant on attaque la 8ème position, je ne dis pas de bêtises, avec Sayanel ici qui vient de signer un step 1 Sephiroth REM. Donc c'est certifié par le Moogle 10%. Ça fait plaisir quand tu sais que tu es fan de la licence, que tu dis « Ah, je veux absolument Sephiroth », tu claques 5000 lapis, t'obtiens Sephiroth direct. Et en plus de ça, un petit arc-en-ciel cadeau avec REM qui tombe, qu'il ne possédait pas. Donc, double révélation quand c'est un personnage que tu n'as pas dans ta collection, tu es doublement heureux, même si c'est pas forcément celui-là que t'attends, ça fait toujours plaisir. Donc sur une step 1, 5000 lapis seulement, le rapport qualité-obtention est assez énorme. On passe maintenant à la 7ème position avec Minastria, pardon, qui vient de signer un triple arc-en-ciel, mes amis, triple arc-en-ciel. Donc la probabilité est tellement basse avec Beatrix Chevalier-Oignon et Lila. Lila dont on n'a pas trop parlé, mais je pense que sur YouTube ça en parle suffisamment au travers de ses vidéos de puissance, puisque oui, Lila, c'est un personnage basé sur l'esprit, qui inflige des dégâts magiques, mais de type physique. C'est assez complexe en soi, c'est une attaque physique qui prend les propriétés des attaques physiques, genre l'ambidextrie, etc. Mais ça inflige des dégâts magiques qui ne sont pas basés sur la stade de magie, mais basés sur la stade de l'esprit. Donc voilà, vous ne confondez pas. Donc en boostant son attaque d'esprit, elle possède, sans doute, je pense, la meilleure chain du jeu de base, qui est un 1000%, 1000% 14 hits. Donc tu peux faire des chains hyper longues, qui changent uniquement avec une autre Lila. Voilà, c'est un peu pour ça. Même si tu montes ton esprit moins haut que tu peux monter ton attaque ou ta magie, c'est extrêmement fort. 1000% de base, tu balances de l'ambidextrie. Et en plus, ce personnage, il a aussi un triple skill. Donc si tu veux burster, tu te mets un petit tour d'attente de protection, tu débloques ton triple skill, et derrière, boum, tu fais 3 fois 1000%. Ouais, ça pique à mort ! Alors bien sûr, ça ne fait pas 3 fois l'ambidextrie, ça ne prog pas, le triple skill ne prog pas l'ambidextrie. Donc soit vous faites 2 fois 1000% par tour, et le tour d'après vous faites 2 fois 1000%, ce qui vous fait 4000% sur 2 tours. Soit vous faites le déblocage de son triple skill, et après vous faites 3 fois 1000. Donc vous allez dire, ouais, mais c'est moins bien. En termes de burst, c'est utile pour passer des paliers, comme on l'a stipulé tout à l'heure sur mon Discord. C'est vrai que ça peut être assez intéressant. Donc, voilà pour la petite Lila, qui est vraiment, vraiment cocasse, qui nous... Elle était là comme ça, en furtive, et tout le monde dit, ah, c'est Fieros, c'est Fieros, c'est Fieros ! Et puis finalement, ben voilà, c'était Lila qui tirait son épingle du jeu. On va maintenant rentrer en 6ème position, avec Gones MPS, je ne sais pas trop comment on prononce ton pseudo, qui lui vient signer un petit pool, également sur sans doute un step 2, je suppose, qui vient... Non, oui, step 2, puisqu'on a le personnage garanti, qui vient tout de suite prendre Lila, plus Fieros de la bannière. Bon ! Que dire de ce pool ? Et ben voilà, ton Fieros, tu vas pouvoir te chaine avec des amis et te faire plaisir. Et la petite Lila, ben voilà, même si c'est une unité qui utilise sort magique à propriété physique basée sur l'esprit, elle est capable également de faire d'autres choses, comme débuff l'esprit de la cible en face, pour du coup faire plus de dégâts de type magique, ou par exemple d'être capable de diminuer la résistance élémentaire de foudre ou de ténèbres, en s'ajoutant l'élément de foudre, voire même de carrément diminuer la résistance feu et ténèbres, et de s'ajouter l'élément de feu à ses attaques, ce qui permet de posséder des armes neutrales, mais toujours taper dans un élément, et de profiter d'un buff d'éléments. Ce personnage est vraiment fort, il n'y a pas à dire, c'est pas pour rien que les japonais en raffolent cruellement. Maintenant on va en arriver dans le top 5, avec Xenophère sur un second step, qui vient de signer également lui-même une lila et un séphiros, ainsi que 3 persos de la bannière 4 étoiles, même 4 persos de 4 étoiles, donc là c'est plutôt pas mal, encore une fois tu te fais plaisir, tu step up 2, tu chopes toute la bannière, t'es content, il n'y a pas grand chose à en retirer, un pool comme ça, ça fait vibrer. Bon, maintenant passons encore une fois sur le quatrième, puisqu'il s'agit de Nowiwi, Nowiwi qui a signé un pool séphiros, plus Empereur Shéra, sur un step 1, extrêmement fort bien évidemment, sur les steps 1, puisqu'en plus vous allez pouvoir profiter de ces personnages là, si tu as la possibilité, par exemple je vois que ton Empereur Shéra, n'est pas un nouveau personnage que tu obtiens, c'est à dire que, tu vas pouvoir potentiellement faire un Empereur Shéra, 7 étoiles, et c'est une bonne unité en 7 étoiles, clairement c'est ton Empereur Shéra, d'où cette position d'emplacement, puisque ouais, c'est pas un personnage nouveau, mais étant donné que tu le possèdes, et qu'en 7 étoiles, il est vraiment fort, cet Empereur Shéra, je pense que tu te mets très très bien avec ce doublon, en plus de ton petit séphiros, surtout sur un premier step 1. Et on va continuer les steps 1 justement, avec en 3ème position, all RPG, puisque sur un step 1, il vient de tout simplement gruger le jeu, en faisant Lila, Séphiros, et le personnage 4 étoiles, pour que dire, step 1 de la win, il n'y a rien d'autre à en tirer, tu viens de voler la banque, comme on dit, je ne sais même pas ce que je pourrais rajouter là-dessus, Lila, elle a également des possibilités de faire des A.E., de mini-chain extrêmement puissants, elle est capable de faire également des choses, comme supprimer les effets sur des ennemis, à l'aide des contre-attaques aussi, possibilité de donner des contre-attaques aux alliés, ce qui peut être pas mal, là où, d'ailleurs, puisqu'on parle de contre-attaques, et qu'il a également Séphiros, Séphiros a la possibilité aussi, d'avoir une petite contre-attaque de base, qui a, alors je ne sais plus, 50% de chances de s'activer, voilà, je regarde en même temps les notes, 50% de chances de s'activer, et, c'est un 200% A.E. à chaque contre-attaque, mais il ne peut le faire qu'une fois par tour, bon, c'est toujours pas mal, de toute façon, ils ont énormément de statistiques de base, même si, en plus de ça, le katana de Séphiros, on n'en a pas parlé, mais attaque 150, plus double N, plus la capacité également, de rajouter, sur ce Massamoon, l'octo-slash, l'octo-slash qui est un 500%, 8 hits, voilà, tu peux te faire plaisir, sachant qu'il me semble que ce 500%, 8 hits, chain avec Prompto, je ne sais plus, et Prompto en dual skill, c'est assez violent, donc, à voir comment ça se passe, même s'il me semble que le décalage, entre les deux sorts de Séphiros, c'est trop grand pour Prompto, si vous avez Prompto, n'hésitez pas à tester, à me le dire dans les commentaires, et donc, pour finir, on arrive sur, on vous le manque de tambour, le numéro 2, déjà, il s'agit de Dark Yogi, Dark Yogi qui vient de signer, un Séphiros, qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est un doublon Séphiros, pour ça cette étoile, qui est extrêmement bonne, plus un personnage de saison 2, avec cinématique sur la Limit Burst, qui font plaisir, alors certes, pas le meilleur, mais on cumule le reste, avec un Veritas des Ténèbres, qu'il ne possédait pas pour sa collection, et on rappelle qu'il est capable, de debuff Ténèbres, qu'il est capable de Chain, on rappelle également que Séphiros, sur sa Limit Burst, qui est extrêmement puissante, et extrêmement stylée visuellement, est capable également, de diminuer la résistance lumière et Ténèbres, de 100% pendant 3 tours, et que Dark Veritas est capable de le faire, sur des contre-attaques, donc forcément, c'est un duo qui gagne, un duo qui fait mal, Séphiros, doublon, plus Veritas des Ténèbres, sur un triple arc-en-ciel, saison 2, c'est Zé Jake, que dire, que dire, vous attendez la place du numéro 1, là je pense qu'on va faire un roulement, de tambour, encore un peu plus long, encore un peu plus fort, puisque nous arrivons sur un quadruple arc-en-ciel, il s'agit de Gookie, sur une step 4, non sur une step 3, pardon, qui vient de réaliser Fallen, en nouveau personnage, plus une Majin Finale, doublon, plus un Orlando, plus Roy, ça me faisait de la peine, aucun personnage de la bannière, mais le taux, de rareté d'obtention, entre un 3 étoiles, enfin entre un triple arc-en-ciel, et un quadruple arc-en-ciel, est tellement élevé, en termes de différence de jeu, chance, la chance de choper 4 arc-en-ciel, est tellement infime, j'étais obligé de le mettre dedans, même s'il n'a pas de personnage de la bannière, il a quand même Orlando, qui vient de choper, et qui va pouvoir Chain, avec ses Sephiroth en ami, sans doute, il a chopé Fallen, certes, qui est un petit peu décrié, mais qui est toujours cool, la Majin Finale, petite récompense de confiance sympa, et Roy, qui aura un doublon, du coup, de cette étoile, tout à fait sympathique, quadruple arc-en-ciel, GG à toi, voilà pour cette petite vidéo, deux gros personnages, deux gros persos 5 étoiles, que ce soit Lila ou Sephiroth, très utile, rappelons également, pour finir, que Sephiroth a également une technique, pour Chain, avec le Chevalier Oignon, je parle à la personne, qui avait chopé un Chevalier Oignon, dans ses poules, qui est extrêmement bon aussi, il me semble que de souvenir, c'est un 500%, et je vais en regarder, c'est un 500%, donc voilà, très bien, ciao tout le monde, j'espère que cette petite vidéo de FFBE Dynamique, vous aura plu, et puis on se retrouvera, je sais pas quand maintenant, clairement, pour, peut-être pas de vidéo de FFBE, en fait j'en sais rien, donc, amusez-vous bien sur le jeu, et puis, bonne chance pour vos poules, si vous n'avez pas encore poules, puis faites-vous plaisir, voilà, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, et prenez soin de vous, bye, et, le final, coupou ! Sous-titrage ST' 501